et bien écoutez en tout cas bienvenue pour cette session de type foire aux questions donc l'idée c'est que vous on puisse échanger sur le format du webinaire sur les contenus et puis surtout sur les problèmes que vous pouvez rencontrer sur une analyse particulière pour installer un package donné avec l'idée c'est que les problèmes que les uns peuvent rencontrer peuvent servir aussi aux autres lors de leur résolution on est pour le moment 26 personnes ça va peut-être augmenter au cours de la soirée donc ce que je vous invite à faire c'est soit à lever la main dans zoom si vous savez lever la main dans zoom soit à vous signaler dans l'espace chat et puis du coup j'allais dire la parole est à vous est ce qu'il ya déjà des premières personnes qui soit souhaitent faire un retour sur le format des webinaires soit aurait une première question ou un premier un premier problème à exposer je sais que c'est toujours un peu difficile au début ou est-ce que tout fonctionne merveilleusement pour vous alors ben écoutez noël je vous écoute oui pour lever la main en fait c'est dans les dans l'espace participants vous avez un clic droit sur votre nom qui vous permet de lever la main d'ailleurs on voit que issa cal aussi élevé la ceci dit bah je vous en prie noël est ce que vous aviez une question d'accord bah je propose de passer la parole déjà à issa cal aussi bonsoir issa est ce que ça vous pouvez allumer votre microphone pour pour nous dire oui bonsoir à tous bonsoir d'accord j'espère que vous me recevez bien très bien d'accord j'ai un problème technique et une question est ce que je peux les enchaîner directement ou bien si jamais les deux vont nécessiter d'être d'être répondu en deux temps peut-être qu'on peut commencer déjà avec le problème technique oui avec le problème technique quand j'ai quand j'ai commencé à partir sur jgplot 2 dans la din et que j'essaie de faire sortir les graphiques maintenant mon logiciel ne me donne pas la possibilité de prendre et de choisir la donnée en fait est ce qu'il ya un problème particulier oui alors je repartager mon écran mais est ce que les données sont bien dans un tableau de données qui est dans votre environnement de travail oui les données sont chargées en mémoire et tout ça d'accord et vous avez est ce que vous avez à à côté de vous une session de de air studio avec vos données chargées en mémoire oui tout est alors j'avais déjà commencé à faire ça déjà alors est ce que vous pouvez dans ce cas là partager votre écran et nous montrer directement le problème que vous rencontrez ok si vous me donnez la main vous avez la main pour partager votre écran d'accord c'est parfois plus plus facile quand on voit en direct oui c'est bon c'est bon donc je vois que vous avez trois objets en mémoire qui sont décali décali 2 et a au j'ai voulu faire un graphique à partir de quel tableau de données à partir de décali d d'accord lancer le ad in vous voyez voilà normalement je devrais avoir la possibilité de choisir là et des on va regarder quelque chose il fait fermer le fermer le le dataset fermer le ad in donc la petite croix close déjà ce que vous pouvez faire classe de décali pour juste bien vérifier c'est quoi comme type d'objet et dans la console plutôt classe déjà classe c l a2s de l'objet décali c'est un tbl df tbl data frame normalement il devrait être disponible juste pour faire un essai on va essayer d'en faire un simple data frame tout ce qui est le plus simple si vous faites d la flèche d'assignation et la fonction as point data point frame entre parenthèses décali ou décali 2 c'est bon oui valider donc c'est juste pour être sûr on va voir maintenant donc un objet en fait qui est de classe tbl df tbl et data frame c'est un objet plus précisément en fait un créé c'est un tbl créé avec avec d player on y reviendra au mois de janvier mais grosso modo c'est un tableau de données légèrement amélioré en faisant la fonction as point data frame je le transforme en un objet purement tableau de données classique dans air et si vous faites classe 2d ok juste pour vérifier maintenant il va donc relancez le ad in et on va voir ce qui se passe d'accord c'est toujours les mêmes soucis alors ça n'affiche pas d'accord juste une essayer de fermer tout juste pour voir vous êtes vous êtes à jour de vos différents package dans mon juste pour voir ce qu'il ya beaucoup de paquets d'avoue oui maintenant pour cesser beaucoup pour la session la session c'est pas que j'ai installé d'accord mais moi plutôt oui d'accord si vous cliquez sur update vous avez ou vous avez installé récemment oui package d'accord et vous avez une version de air récente et 3.3 et quoi un air 3.3 alors il faut savoir qu'aujourd'hui on a la version 4.03 alors ça c'est la version de air studio qui est fiché ici fermer air studio ça c'est air studio en fait inquiet il peut avoir la version de air aussi je vais vous la donner pour avoir la version donc là cliquez sur ok faites cancel ici et la version de air normalement c'est air vous pouvez taper dans la console r majuscule point version ok version à minuscule oui par contre c'est air point version ah désolé donc vous avez en fait la version 3.2 air et plus précisément la version 3.6.3 il faut savoir qu'on est bien à la version 4.03 alors je sais pas d'où vient le problème il semble que le adi ne reconnaît pas en fait les objets qui en mémoire vous avez une ancienne version de air et peut-être une ancienne version de air studio je vous inviterai à la première chose à faire quand il ya ces ces heures là parce que le adi n'a peut-être pas prévu des anciennes versions de air c'est à demander vous mettez à jour avec la dernière version de air et vous mettez à jour avec la dernière version de air studio et vous vérifiez ces problèmes à toujours lieu en fait là ce qui se passe le adi communique mal avec air studio pour obtenir la liste des objets qui en mémoire et a priori le problème vient de là et c'est peut-être juste parce que l'interface de air studio ou l'interface de air pour communiquer a changé et vous êtes sur une version qui est ancienne voilà c'est une version qui est assez ancienne en fait à 3.6 on vaudrait mieux passer à une version 4 pour s'assurer que ça vient pas de là il peut y avoir peut-être une dernière petite possibilité je demande le temps que je fasse une petite recherche internet pour vérifier pour la librairie esquisse il ya peu et là je vais sur le site d'esquisse je sais pas si on peut appeler directement la librairie esquisse en lui passant un tableau de données pour gagner en et là je vérifie la documentation je demande une seconde ok alors voilà ce que vous allez ce que vous allez faire on va essayer fait library esquisse pour charger en fait esquisse en mémoire et en fait une autre manière d'appeler le hadin c'est d'utiliser la fonction esquisse r donc taper esquisse avec r en minuscule attaché et entre parenthèses passez lui le nom le tableau de données que vous voulez utiliser donc par exemple décali et si vous faites cette commande là allez-y valider voilà donc là c'est une manie voilà on voit que malgré tout à l'interface se présente pas forcément bien parce que vous avez les facettes les uns au dessus des autres et pas à côté donc dans tous les cas je vous invite malgré tout à mettre à jour RR et RStudio les deux logiciels par contre voilà retenez que une autre manière d'appeler le hadin plutôt que de passer par le menu hadin c'est d'appeler directement la fonction esquisseur et la fonction esquisseur on peut directement lui passer un tableau de données ce qui charge le ce qui charge directement avec le bon tableau de données d'accord merci bien je vous en prie quelle était votre deuxième question la deuxième question c'est bon c'est par rapport à la même donnée maintenant là je voudrais comme vous pouvez le remarquer au niveau de mais variable là je voudrais pouvoir calculer l'âge des participants de l'étude en partie de leur date de naissance donc vous avez d'accord alors je vais reprendre la main je vais vous montrer rapidement la procédure alors je suis un démographe et je ne sais pas si vous savez mais vous avez normalement en en démographie on distingue de l'âge exact l'âge révolu et l'âge par différence de millésime donc ce qu'on appelle l'âge révolu c'est l'âge que quelqu'un a eu à son tout dernier anniversaire l'âge exact c'est cet âge là mais en prenant en compte les virgules ce qu'il faut retenir c'est que par exemple des gens qui ont 20 ans révolu c'est des gens qui ont soit fêté leur anniversaire ce matin soit qui ont fêté leur anniversaire il y a un an moins un jour donc ces gens là en fait ils ont en moyenne 20 ans et demi soit ils viennent juste d'avoir 20 ans soit ils ont 20,999 ans ça c'est ce qu'on appelle l'âge exact puis enfin vous avez ce qu'on appelle l'âge par différence de millésime l'âge par différence de millésime c'est c'est l'âge en comparant l'année de naissance et l'année en cours alors le calcul d'un âge ce qui est un petit peu compliqué avec le calcul d'un âge c'est que le calcul d'un âge à partir d'une date c'est qu'on ne peut pas simplement prendre si je compare deux dates dans R donc je fais date 1 moins date 2 j'obtiens une différence en jours et je ne peux pas diviser par 365 parce que quand on divise parce que toutes les années n'ont pas la même longueur alors c'était un problème ce calcul d'âge pour être tout à fait honnête c'est quelque chose qui m'embêtait et sous R dans le cas du taille d'hiver donc c'est un package qu'on réabordera plus en détail l'année prochaine on n'a pas encore vu qui est le package Lubridate et le package Lubridate permet de gérer les dates de manière plus fine et de faire du calcul sur date alors sur le site Analyzer vous avez dans la section approfondir dans divers vous avez un chapitre qui s'appelle calculer un âge je vous présente ça rapidement on y reviendra un peu plus tard mais vous avez un individu ce qu'il faut c'est que vos dates vos variables dates dans votre table de données soient codées en tant que classe date je ne vais pas y revenir ici si vous avez besoin de faire des transformations sur les dates il faudra aller regarder du côté du package Lubridate ce que permet Lubridate c'est de créer avec la fonction intervalle un intervalle de temps entre deux dates donc supposons ici que j'ai une date de naissance 1er janvier 1900 une date d'événement 31 décembre 1999 je peux créer intervalle nes evt c'est un intervalle de temps entre deux dates à la place de naissance et d'evt qui là contiennent juste une seule date chacun ça peut être des variables de votre tableau ça pourrait être des dollars naissance des dollars date d'enquête et la fonction time length appliquée à un intervalle permet de calculer une distance d'intervalle donc c'est la durée de l'intervalle si on fait time length d'un intervalle avec des vous obtenez le nombre de jours si vous mettez je vais vous le montrer ici time length interval years vous aurez un âge calculé en année et ça marche aussi avec month si vous le voulez en mois le principe du calcul pour tout vous dire c'était un grand débat que j'ai pu avoir avec L.A.WeCamp pour l'implémentation dans le breedit le principe c'est qu'on regarde quelle est la dernière date d'anniversaire pour récupérer une partie entière et la partie décimale correspond au temps depuis la date du dernier anniversaire divisé par le temps entre la date du prochain anniversaire ce qui permet en fait de faire en sorte en fait le calcul du coup c'est pas tout à fait une fonction linéaire en fait c'est une fonction qui est linéarisée entre les dates d'anniversaire et ça permet de prendre en compte quand on fait un âge exact en année de prendre en compte qu'il y a des années qui sont bisexiles et d'autres qui ne le sont pas quand vous faites le calcul d'un âge en mois c'est le même principe qui est pris en compte et ça permet de tenir compte qu'il y a des mois de 30 jours des mois de 31 jours des mois de 28 jours voilà donc je vous invite je ne vais pas aller plus avant parce qu'en fait ça nécessite d'autres notions qu'on n'a pas encore vues mais ce qu'il faut retenir c'est que pour le calcul d'un âge vous passez par le package le breedate à partir du package le breedate vous pouvez créer un intervalle entre deux dates et si vous passez à l'intervalle des colonnes ça va créer un intervalle pour chacune de vos personnes et ensuite timelapse va permettre de récupérer du coup une durée exprimée en année et la fonction va gérer toute seule la problématique des durées différentielles on reviendra de toute façon sur le package le breedate dans les prochains webinaires je pense plutôt en février et notamment on verra ces calculs d'âge lorsqu'on abordera l'analyse de survie ça répond à votre question Issa effectivement merci beaucoup je vous en prie alors ensuite je vais prendre dans l'ordre des mains levées il y a Simon Lecorgne et ensuite je crois c'est Tchekon Tchekoui pardon mais déjà Simon Lecorgne dans l'ordre Tchekoua Tchekoua pardon ok merci déjà Simon Lecorgne qui avait levé la main avant et après je vous passe la main oui merci moi j'avais une question assez pratique sur le fait qu'on travaille souvent avec des jeux de données avec beaucoup de variables quelle est la meilleure manière de sélectionner seulement certaines variables d'un jeu de données et de les stocker dans un autre jeu de données alors là en fait on est sur la question de la sélection que d'un sous-ensemble je suppose que vous faites référence par exemple vous avez un tableau avec 400 ou 500 variables d'une enquête et vous n'en avez besoin que d'une vingtaine pour vos analyses et vous souhaitez faire un tableau qui n'a que certaines variables exactement alors ça on n'a pas encore abordé en fait ça sera la toute prochaine séance où on va aborder le paquet alors je vais relancer mon partage d'écran il s'agit en fait de sélectionner que certaines variables alors en syntaxe R classique on va faire un exemple je vais recharger questionnaire en mémoire juste pour avoir un jeu d'exemple et je vais charger un objet qui s'appelle HDV 2003 data HDV 2003 et donc ici nous avons un tableau de données je vous montre rapidement à quoi il ressemble donc ça c'est en fait un fichier de données qui est issu de l'enquête histoire de vie 2003 en France et donc vous avez 2000 en près et 20 variables en tout alors c'est un petit fichier mais supposons que je ne souhaiterais garder que les variables âge sexe et occupation en syntaxe classique je vais faire un sous-tableau que je vais appeler D d'accord je pars de HDV 2003 et je vais faire une sélection avec les crochets alors pour faire une sélection sur les lignes et les colonnes je vais utiliser du coup la virgule et je vais indiquer le nom des variables qui m'intéresse donc là je ne veux que âge sexe et calife donc en faisant ça si je vous montre str2d on a un nouveau tableau de données qui a toujours aidé mes observations puisque je n'ai pas fait de sélection sur mes lignes j'ai fait une observation que sur mes colonnes et j'en ai gardé que trois alors comme vous voyez ça peut être un peu fastidieux à écrire on verra en fait après les faits une des premières séances ça va être justement d'e-players d'e-players qui est un package du type d'hiver c'est qui permet en fait de faciliter la sélection de variables alors je vais charger le type d'hiver juste pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble le principe en fait avec d'e-players c'est qu'on part d'un tableau et on va lui appliquer une série de verres pour faire des sélections et donc là encore une fois je vais partir de HDV 2003 je vais utiliser le pipe parce que c'est une syntaxe qu'on va revoir du coup à ce moment-là et je vais appliquer une fonction qui s'appelle select où je vais pouvoir dire les variables que je veux sélectionner donc là supposons que je veux âge sexe et qualif je vais avoir cette fonction-là et j'obtiens str2d un nouveau tableau qui ne contient que âge sexe et qualif petite spécificité on le verra mais c'est vrai qu'avec d'e-players j'ai pas mis de guillemets et c'est parce que la syntaxe dans d'e-players est un peu particulière la âge est comprise dans le contexte du tableau HGB 2003 et donc du coup il comprend tout seul que c'est la colonne âge l'intérêt en fait c'est que ça va nous fournir des fonctions additionnelles par exemple j'aurais pu dire que je voulais toutes les variables de la variable âge à la variable qualif et je peux écrire select âge de point qualif qui ne marche que dans un select c'est pas du tout de la syntaxe classique de R mais là si vous voyez mon tableau D ça m'a pris les variables qui partent de âge jusqu'à la variable qualif de la même manière en fait il y a pas mal de select helpers comme on dit en anglais qui fonctionnent avec select par exemple je peux sélectionner toutes les variables dont le nom commence par la lettre je ne sais pas Q par exemple donc start with Q et là ça va sélectionner toutes les variables pardon je vous remets le code str2d sélectionne toutes les variables dont le nom commence par Q l'avantage c'est quand vous avez par exemple une série de variables qui sont je ne sais pas moi la v01 a v01 b v01 c v01 d v01 e on peut très facilement sélectionner tout ce groupe de variables et donc ce qu'il faut retenir c'est que select permet d'aller beaucoup plus loin plus facilement mais ça nécessite de passer à deep player et deep player on l'abordera du coup je vous l'ai dit à la rentrée si vous voulez déjà regarder comment ça fonctionne vous avez une introduction dans l'onglet manipuler et vous avez manipuler les données avec deep player qui est ici et vous avez le verbe du coup select dans les verbes de deep player vous avez le verbe select et vous avez une première présentation de ce qu'on peut faire avec on y reviendra un peu plus tard mais en fait à l'usage c'est bien plus bien plus facile ça répond à votre question oui c'est très clair merci de rien alors ensuite dans l'ordre j'ai Sandrine puis Mickaël puis Marie-Laure puis Tchekwa Sandrine oui bonjour alors moi j'ai pas de questions par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant et en plus malheureusement j'ai raté la séance de la semaine passée donc du coup j'ai déjà du rattrapage à faire en tout cas merci pour ces sessions je voulais savoir si dans les prochaines séances on aurait l'occasion d'aborder les questions de fusion de fichiers à partir d'une clé oui tout à fait donc ça ça va être alors le programme il est encore en cours de clarification sur le début de l'année mais a priori ce que j'envisageais c'était d'avoir de redémarrer l'année justement 14 janvier avec manipuler ces données avec des players aborder le recodage de variables le 21 janvier et puis le 28 janvier commencer à aborder la récréation logistique peut-être en deux sessions dans les deux premières sessions du 14 et du 21 janvier je sais pas trop jusqu'où on aura le temps d'aller comme là je passe sur un autre format qui n'est pas mon format habituel j'ai du mal toujours estimé le temps de ce qu'on fait en une heure trois quarts mais on abordera la fusion de table à un moment donné ou à un autre très clairement et notamment en fait avec des players ça se fait assez facilement avec les fonctions left join ou right join ce qui est certain c'est que ajouter des observations est une action différente que du fait d'ajouter des variables quand on ajoute des variables il est essentiel d'avoir une clé commune entre les fichiers pour être sûr qu'on ajoute bien aux bonnes observations donc ça on l'abordera dans les prochaines séances et si vous avez besoin de regarder dès maintenant je vous invite à regarder dans l'onglet manipuler fusion de table si vous aviez besoin d'explorer tout ce que je présente en général un chapitre analysé alors pas forcément toujours structuré de la même manière mais vous pouvez retrouver des supports de cours en même temps ok merci je vous en prie Mickaël oui bonsoir d'abord merci beaucoup pour ce webinaire dans lequel j'apprends énormément j'aurai deux questions qui concernent en fait une fonction de la semaine dernière TBL Summary oui du coup je me demandais en fait dans la sortie telle qu'on l'a vue il affiche en bas les unknowns mais il prend pas en compte les unknowns dans le calcul des pourcentages du coup il donne les pourcentages sans calculer avec les NA j'aimerais bien savoir si c'est possible et ensuite on a vu qu'il pouvait prendre en compte si on avait labellisé la variable et est-ce qu'il prend en compte si on a labellisé les modalités de la variable j'ai l'impression que non alors tout à fait donc je vais reprendre déjà sur la partie des unknowns par défaut TBL Summary sort les manquants en fait les traits comme manquants pour calculer les pourcentages et si je charge TBL Summary en mémoire c'est pas bon c'est GT Summary le package je crois que alors juste pour info dans le package questionnaire il y a une petite fonction qui s'appelle frec.na qui permet juste de voir quelles sont les variables qui ont des valeurs manquantes je vous fais un exemple si je fais frec.na de troll ça me dit pour chacune des variables lesquelles ont des manquants d'accord donc on voit que la variable h par exemple a 11 valeurs manquantes donc si je fais ah oui sauf que h c'est pas une variable c'est une variable continue je vais vous prendre plutôt response une variable qui vaut 0,1 d'accord donc dans trial on a une variable response d'accord mais c'est une variable numérique pour le moment ce que je vais faire je vais transformer je vais créer une variable response2 qui va être un facteur de trial response ce que je suis en train de faire en fait c'est de convertir un response qui est une variable numérique en un facteur et donc du coup ça devient une variable catégorielle tout ça on le reverra dans le recodage maintenant si je fais trial tbl summary et que je mets include égale à response2 pour voir juste le tableau pour cette variable là on a effectivement les valeurs manquantes ici qui sont considérées à part et le pourcentage est calculé sans les valeurs manquantes une possibilité est de dire mais moi mes valeurs manquantes je veux les considérer comme une modalité en soi et donc ce qu'on va faire c'est qu'on peut convertir et tout ça c'est en fait dans la partie recodage de variables on peut convertir une variable la modalité manquante pour la considérer comme une vraie modalité et c'est le même processus qu'on ferait quand on ferait un modèle de régression logistique là quand on fait le modèle tant que c'est codé en NA les observations avec valeurs manquantes seront exclues du modèle mais je peux transformer mes valeurs manquantes comme une modalité en soi alors il y a plusieurs fonctions qui permettent de faire ça là je vais passer par fct explicit NA puisqu'on verra au moment du recodage les fonctions du package dans le type divers il y a un package qui est dédié à la manipulation des facteurs qui s'appelle forecast avec toutes les fonctions de forecast qui commencent par fct comme facteur donc ce que je vais faire je vais transformer ma variable response2 et je vais dire que c'est fct explicit NA de trial response2 d'accord j'ai une option qui me permet de dire comment je veux recoder par défaut ça devient missing en anglais moi je vais appeler ma modalité je vais donner un autre nom je vais dire que c'est mon code en français d'accord donc là on donne un nom à notre modalité je refais mon tableau et à ce moment là mais en fait mes NA ne sont plus des NA c'est devenu une modalité du facteur et donc là ils sont bien comptés dans les pourcentages ouais c'est un petit peu plus clair donc voilà donc ça c'était le premier point en fait les manquants c'est toujours quelque chose d'important suivant les cas de figure on veut les traiter comme modalité ou pas comme modalité et en fait c'est par du recodage de variables qu'on va le gérer l'autre question c'était quoi déjà sur TBL Summary est-ce qu'il y a moyen de lui faire prendre en compte les labels des modalités et pas seulement le label de la variable alors quand on a des variables qui sont labellisées oui et bien non en fait tout le problème en fait il faut convertir en facteur et c'est là toute la difficulté de ce format de données labellisées c'est un format de transfert parce que c'est pour reproduire le fonctionnement d'SPSS Tata ou SAS dans R mais R quand lui il veut faire une analyse soit il a une variable qui est continue soit il a une variable qui est catégorielle et une variable catégorielle c'est un facteur alors c'est pour ça que je vais revenir sur ce petit schéma je crois que j'avais dû mettre où est-ce que je l'ai mis dans l'import de données sur les variables labellisées de savoir à quel moment on attendez le schéma je vais le retrouver sur le site de Labeld du package Labeld donc là on arrive sur le site de documentation sur le site GitHub du package Labeld et on a un lien pour accéder au site de documentation et on a un article sur l'introduction à Labeld et normalement on vous réexplique ceci dans la logique initiale de Labeld le format des données labellisées a été créé avec le package AVEN pour gérer l'import des données dans la tête de Adley Wickham c'était juste un format de conversion et on importe nos données on récupère du coup des données labellisées et on convertit les variables soit en facteurs soit en variables numériques puisque ce qu'on va voir c'est qu'on peut avoir une variable labellisée avec une étiquette sur une valeur mais qui n'est qui n'a pas vocation à être perçue comme une variable catégorielle typiquement ça serait une variable qui serait âge et on aurait mis l'étiquette sur le chiffre 99 pour dire que c'est 99 ans ou plus sans mettre d'étiquette ailleurs ça c'est typiquement en fait et on le retrouve dans certaines enquêtes donc c'est typiquement des étiquettes qu'on aura mis sur certaines valeurs d'une variable continue ou parfois vous allez avoir une variable continue je ne sais pas qui va être nombre d'enfants et puis on va coder 96 ne sait pas 99 refus de répondre et on va mettre des étiquettes uniquement sur ces valeurs-là donc dans certains cas en fait les étiquettes ne sont pas mis sur toutes les valeurs et c'est parce qu'en fait c'est une variable catégorielle donc vous avez soit vous importez vos données vous vérifiez les valeurs telles qu'elles sont codées vous transformez au cas par cas suivant vos besoins en facteur ou en variable numérique et après vous faites toute votre partie de data cleaning de data recording et vous faites vos analyses ce qui est certain c'est qu'au moment de l'analyse soit vous avez des variables numériques soit vous avez des facteurs pour faire les graphiques pour faire vos tableaux pour faire les modèles ce qui peut arriver c'est qu'on peut avoir un autre flot de gestion des données où on importe des données on va faire tout ce qui est un travail de data cleaning et data recording en gardant les données labellisées et en créant de nouvelles variables labellisées parce qu'on sait qu'à la fin de nos données elles vont être réexportées c'est typique on travaille sur une enquête et on a cette partie de préparation des données d'enquête de calcul de variables parce qu'on sait qu'ensuite ça repart donc dans ce cas là on va continuer à travailler avec des variables qui sont labellisées et c'est juste au moment où on fait les analyses où là on fait une conversion en facteurs ou en valeur numérique alors il y a quand même quelques petites astuces qui existent d'une part quand on veut quand vous avez une variable labellisée il y a je vais revenir sur pardon je vais revenir ici sur le normalement vous avez le cheat sheet sur la page d'accueil alors on va télécharger quand on fait la conversion on a surtout besoin de soit la fonction tout facteur tout facteur pour une variable qui est labellisée va la convertir en facteur et si j'applique tout facteur à un tableau de données ça va transformer par défaut toutes les variables labellisées sont transformées en facteur un class quand je l'applique sur une variable de type facteur ça va supprimer ses étiquettes ça va supprimer la partie étiquette elle va revenir à sa nature antérieure donc en fait elle va redevenir techniquement une variable numérique et ce qui peut être intéressant c'est un labelled qui elle fait les choses un tout petit peu différemment alors je vais prendre un exemple je vais charger librairie labelled et on va regarder l'aide de un labelled supposons que j'ai une variable v je vais créer déjà une variable v d'accord qui a un vecteur qui contient un deux trois deux un deux d'accord là vous avez votre vecteur v je vais lui donner des étiquettes donc je vais faire val value labels de v je vais dire pardon hop donc je vais dire que oui c'est égal à 1 non c'est égal à 2 et 3 et 9 est égal à ne c'est pas qu'est-ce que j'ai fait pardon c'est ne c'est pas égal 9 d'accord donc je vous montre ce vecteur v j'ai les valeurs 1 2 3 2 1 2 donc en fait dans les données on a les valeurs 1 2 et 3 par contre en termes d'étiquette j'ai mis une étiquette à 1 à 2 et à 9 dans ce cas là si j'applique tout facteur à v il va me convertir les valeurs 1 par un oui ça devient un facteur avec les valeurs 1 converties en oui les valeurs 2 converties en non les valeurs 9 elles ne sont pas observées dans le fichier il y a bien un niveau qui est prévu même s'il n'y a pas de données observées et puis il y a une valeur 3 qui n'a pas d'étiquette du coup ça reste 3 mais il a converti on ne va pas perdre l'information d'accord si je fais un class alors excusez-moi j'entends la souris si je fais un class de v d'accord ça garde les étiquettes mais ça redevient une valeur numérique d'accord pour vous montrer un class de v si je fais un class de v pour bien comprendre c'est numérique d'accord la classe de v par défaut c'est aven labelled si je fais un class ça redevient numérique si je fais tout facteur ça devient un facteur ça va jusque là je ne vous ai pas trop perdu maintenant arrive la fonction unlabeled la fonction unlabeled si j'applique à v alors unlabeled regarde est-ce que toutes les valeurs observées ont une étiquette d'accord là actuellement v il y a comme valeur dans les données on a 1 2 et 3 1 a une étiquette 2 une étiquette 3 n'a pas d'étiquette si toutes les valeurs n'ont pas d'étiquette ils convertissent en numérique par contre supposons maintenant que je rajoute une étiquette à v alors pour rajouter une étiquette à une seule valeur je peux utiliser val label v 3 et je vais donner à ce moment là une étiquette qui va être je ne sais pas mon refus je vous montre ce que devient v v a des étiquettes pour les valeurs 1 2 9 et 3 si je fais unlabeled de v là comme chacune des valeurs observées a bien une étiquette il convertit en facteur donc en fait unlabeled c'est un peu une sorte de raccourci qui est si toutes les valeurs en étiquette je convertis je convertis en facteur si certaines valeurs n'ont pas d'étiquette alors je convertis je restaure en numérique unlabeled ça fonctionne bien si votre fichier est bien labellisé c'est à dire qu'en général un fichier qui est bien labellisé on a fait le travail correctement on a mis des étiquettes à toutes les valeurs d'une variable catégorielle et pour les variables continues si on a mis des étiquettes il n'y a que à certaines valeurs donc c'est un raccourci pour aller vite qui est pratique à l'usage l'autre particularité c'est que je peux appliquer unlabeled à un tableau entier si j'applique unlabeled à un tableau de données entier donc là je l'ai fait sur un vecteur mais c'est un frame il va regarder chacune des variables la variable n'est pas labellisée je n'y touche pas la variable est labellisée toutes les valeurs en étiquette je transforme en facteur la variable est labellisée mais toutes les valeurs n'ont pas d'étiquette je restaure en numérique ou en textuel puisqu'on peut aussi avoir des variables textuelles avec labell ça c'est pour aller vite ce qu'il faut retenir dans tous les cas c'est qu'en fait on peut avoir des outils pour aller un peu vite mais à un moment donné on n'échappe quasiment jamais à une inspection manuelle de chacune des variables des intérêts quelle que soit l'analyse vous faites une enquête vous importez des données vous allez devoir regarder une à une chacune des variables est-ce qu'il n'y a pas d'erreur est-ce qu'il n'y a pas de valeur manquante est-ce qu'il n'y a pas d'erreur aberrante je ne sais pas il faut savoir qu'en général il y a une loi de Murphy qui s'applique s'il peut y avoir un bug possible vous observerez le bug dans votre enquête je ne sais pas vous avez une question oui non et comme par hasard il y a des réponses trois qui traînent donc voilà on peut essayer de faire des choses après il faut vérifier une par une ce qui est certain en tout cas c'est que TBL Summary TBL Summary oui bien sûr va traiter une variable labellisée comme une variable numérique c'est à nous de reconvertir d'abord en facteur d'accord c'est la fonction frec de questionnaire parce qu'elle fait toujours un tableau de fréquence quel que soit le type de variable donc si je reprends un VLA dans questionnaire il y a une fonction frec si je fais frec de V vous aurez votre tableau de fréquence en vous mettant les codes et les étiquettes mais parce que frec c'est toujours un tableau de fréquence si je passe à frec un vecteur numérique frec de un class de V ça vous fera un ça vous fera quand même le tableau de fréquence et si je fais frec de tout facteur de V voilà donc la fonction frec de questionnaire c'est une fonction qui est très pratique au quotidien dans la console parce qu'on a très vite un tableau de fréquence mais c'est vrai que pour faire des rapports et pour faire des choses un peu plus propres TBL Summary c'est vraiment la fonction extraordinaire pour ça d'accord merci beaucoup et merci encore pour le webinaire mais je vous en prie alors je reviens du coup je vais arrêter le partage du coup je crois qu'ensuite il y avait Sandrine si je ne me trompe pas puis Tchéquois Sandrine non désolée j'ai oublié de baisser la main alors est-ce qu'il n'y a pas une Marie-Claude dans ce cas-là qui aurait baissé la main par erreur ou Marie-Paul pardon qui avait levé qui avait levé la main non non je n'ai pas ou alors si je l'ai fait c'est par erreur d'accord j'avais levé la main mais c'est Marie-Laure pardon c'est ça pardon Marie-Laure ça ne s'affichait plus je vous écoute Marie-Laure j'ai eu une fausse connexion et c'est revenu voilà bonjour oui merci beaucoup pour le webinaire qui me permet même l'horaire c'est parfait depuis le Mexique je peux le suivre donc je suis ravie en fait j'ai un moi j'ai un problème avec l'installation qui est en fait l'interface je pense de RStudio avec avec Windows parce que bon là j'ai sur mon sur mon laptop j'ai une vieille version et en fait j'ai voulu installer sur mon ordinateur de bureau le nouveau et en fait quand je veux sauver ouvrir tout ce qui est interface avec avec Windows ne marche pas c'est à dire quand je veux ouvrir sauver un script ou aller à projet ça part ça me ferme le programme RStudio donc je pense que c'est un problème cette interface alors j'ai déchargé j'ai désinstallé reinstallé même ER mais en fait c'est pas un problème de ER parce que depuis la console je peux faire des calculs etc en fait c'est vraiment la relation avec l'interface avec Windows donc je ne sais pas si c'est déjà arrivé d'accord donc pour comprendre vous êtes sur Windows c'est bien ça ? oui oui Windows 10 d'accord et donc du coup le problème il vient de RStudio voilà quand je suis dans RStudio qui s'ouvre et la console marche je peux faire des calculs où je peux écrire des programmes mais des scripts mais je ne peux pas le sauver parce que chaque fois que je fais que je vais au menu pour y avoir une connexion donc l'interface avec Windows ça m'ouvre la fenêtre et puis ça ferme le programme pareil en projet si je veux ouvrir un projet ça ouvre la petite fenêtre qui me dit de choisir de voir où est le fichier faire mon projet et puis ça ferme est-ce que je peux vous demander si vous avez les droits administrateurs sur votre ordinateur c'est mon ordinateur personnel donc ça ne devrait pas même celui de normalement oui vous pourriez partager votre écran peut-être pour qu'on puisse se rendre compte parce que là en fait c'est mon c'est mon laptop que je fais donc du coup là-dessus je n'ai pas le problème mais c'est une vieille version donc du coup je n'ose pas l'actualiser en me disant si j'ai la même chose que sur l'autre ordinateur ça ne pourra pas fonctionner alors normalement là c'est difficile de voir ça peut venir de manière plus précise mais je vous invite dans tous les cas à essayer de télécharger la dernière version stable je vais peut-être juste quand même revenir je vais repartager mon écran pour vous montrer la différence qu'il y a entre la version stable et la version de développement je sais que moi par exemple sur mon PC ce que j'ai c'est la version de développement de RStudio pour tester dès maintenant de nouvelles fonctionnalités mais c'est pour ça que quand vous allez sur le site de RStudio donc quand on va sur RStudio et encore une fois c'est vrai que ce qui est compliqué à retenir c'est qu'on a deux logiciels on a le logiciel on a R d'un côté et on a RStudio de l'autre alors qu'est-ce qu'il m'a fait excusez-moi je change les écrans mon Google Chrome Google Chrome a fermé donc RStudio normalement la dernière version si je cherche RStudio qui doit être le site RStudio RStudio.com donc vous avez parce qu'en fait il y a normalement une page de RStudio elle est là donc vous avez sur le site RStudio si je reprends la page d'accueil du site RStudio on y revient on va y arriver donc là c'est la page d'accueil dans Product nous ce qui nous intéresse c'est RStudio tout court RStudio Server c'est une version pour internet et le reste c'est sur des packages et sur d'autres services donc nous c'est bien RStudio qui nous intéresse ça ouvre la page de l'interface de développement donc IDE de RStudio et on vous présente RStudio 1.3 ici et nous ce qui nous intéresse c'est RStudio Desktop Open Source Edition puisqu'il y a une version payante qui est à plus de 1000 dollars par an mais nous on est sur la version Open Source et on a RStudio Desktop , Download et là vous avez la version 1.3.10.93 qui est la dernière version de développement je vous invite à re-télécharger celle-ci à la réinstaller si vraiment vous aviez un vieil ordinateur avec une vieille version vous avez toujours ici un lien pour télécharger des anciennes versions de RStudio donc vous pourriez toujours revenir en arrière s'il y avait quoi que ce soit vous désinstalleriez la dernière version pour réinstaller une ancienne version voilà et pour ceux qui sont intéressés vous avez RStudio Preview quand vous cherchez sur internet je crois que c'est vous avez moyen de voilà vous pouvez arriver sur une page qui est la page de Preview de RStudio et qui permet de télécharger la version 1.4 alors la version 1.4 a quelques quelques nouveautés qui sont particulièrement intéressantes lorsqu'on on peut interfacer ça avec Zotero pour insérer des références bibliothèques on l'abordera en fait ça que dans plusieurs mois donc vous risquez pas forcément à partir sur la version 1.4 Preview et attendez que la version 1.4 sorte officiellement je pense qu'elle devrait sortir en version stabilisée dans le courant de l'année 2020 mais c'est vrai qu'il faut toujours retenir que comme pour beaucoup de logiciels il y a toujours une dernière version stable et une version en cours de développement si vous avez des bugs essayez toujours de télécharger la dernière version stable pour voir si votre bug se maintient ou pas oui a priori c'est celle-là c'est celle qui était sur la page que j'ai déchargée mais bon oui je voulais savoir si ça avait lieu ce problème avec juste l'interface Windows qui est très alors moi je travaille sur Windows et j'ai pas j'ai pas de problème donc pour ma part j'ai pas de problème avec la version de Windows donc c'est pour ça que je peux pas débuguer plus avant votre message parce qu'il me faudrait plus d'éléments ou qu'on fasse un partage d'écran depuis depuis votre 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 PC alors voilà désolé de pas pouvoir être plus aidant pour le coup mais là il faudrait peut-être sinon si vous avez un informaticien dans votre infrastructure essayez de lui demander parce que là là à priori on est sur un problème qui peut-être qui a des mises à jour Windows ou à d'autres choses mais qui dépasse Air Studio proprement dit oui oui c'est ce que je pense bon ben merci je vous en prie alors il se trouve que j'ai un petit bug de Zoom je n'ai plus l'interface de Zoom donc je peux pas voir qui lève la main je crois qu'il y avait une question de quoi c'est bien ça si j'ai bonne mémoire oui je crois je crois oui je vous écoute ok en fait j'étais en train de travailler sur Air Studio et je voulais faire un test de Key2 avec des tableaux à plus de deux colonnes de ligne et dès que j'ai lancé la requête il y a il y a une information qui m'est revenu que l'espace de travail est insuffisant pour ce travail pour ce boulot donc j'aimerais savoir comment augmenter dans cette situation comment augmenter l'espace de travail pour pouvoir accueillir ces gens de problèmes alors une petite question il y avait combien de colonnes et combien de lignes dans votre tableau de fréquence sur lequel vous faisiez un Key2 il y avait deux colonnes et quatre lignes alors techniquement en fait quand vous avez ce type de message d'erreur c'est qu'à un moment donné vous faites une requête mémoire qui est largement supérieure aux capacités de votre ordinateur alors vous auriez fait un test du Key2 sur un tableau où il y a 8000 lignes et 10 000 colonnes je vous dirais vous auriez pu avoir un problème de test mémoire si vous avez deux colonnes pour neuf lignes c'est pas un problème du coup il y a plus de chance en fait qu'il y ait une erreur dans votre code c'est à dire que vous ayez supposons que je veux alors je vais repartager mon écran si Zoom me laisse faire supposons en fait que vous fassiez un tableau mais vous avez deux variables une variable age avec l'âge exact de tous les enquêtés et puis une variable groupe d'âge où vous avez les moins de 25 ans les 25-50 ans et les 60 et plus vous voulez croiser du coup le groupe d'âge avec le sexe donc ça vous fait un tableau à 3 fois 2 donc à 6 cellules et sur lequel vous voulez tout simplement faire votre test du Key2 et puis dans votre code au lieu de mettre la variable groupe d'âge vous avez mis la variable age un petit erreur toute bête au lieu de taper D2 dollars groupe age vous avez tapé Dage ce qui se passe c'est que à ce moment là vous avez créé un tableau croisé des âges exacts si vous avez 6000 personnes il y en a probablement 6000 différents donc vous avez fait un tableau à 6000 lignes et deux colonnes et donc du coup ça crée un bug donc souvent quand vous avez donc première solution c'est vous avez fait une erreur dans votre code et à un moment donné vous avez demandé quelque chose de trop exigeant autre possibilité vous avez combien d'enquêtés dans votre base dans ma base j'ai 2431 personnes ok d'accord et vous avez un ordinateur récent oui j'ai un Dell N avec plusieurs gigas de mémoire RAM oui avec j'ai oublié la capacité de la RAM mais j'ai un truc de 500 gigas alors 500 gigas ça va être votre disque dur vous pouvez avoir probablement entre 4 gigas de RAM de mémoire ou 16 gigas normalement un ordinateur moderne n'a aucun souci à gérer une enquête de 2000 personnes vous m'auriez dit que vous travaillez sur le recensement de l'Inde d'accord vous avez près d'un milliard de personnes enquêtées et vous avez un nombre de lignes qui est impressionnant là vous pouvez avoir des problèmes avec R il faut savoir que R travaille avec la mémoire RAM et donc du coup sur des très 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 gros fichiers de données on peut avoir des problèmes et donc dans ces cas là il faut avoir d'autres astuces pour ma part j'ai travaillé sur une enquête on avait à un moment donné on suivait 50 000 personnes et j'ai recréé un fichier avec une ligne par personne et par jour donc j'avais des millions de lignes dans mon tableau il y a des packages comme data.table qui sont plus avancés plus techniques on peut utiliser on peut mais là a priori je dirais vu la taille de votre de votre fichier qui n'est pas particulièrement impressionnant c'est probablement une erreur de code et puis j'ai oublié il m'a sorti aussi une chose un truc là Fortram de voir Fortram comment est-ce que Fortram peut prendre ça en compte Fortram prendre ça alors excusez-moi vous avez le message exact je ne sais même plus où j'ai mis le message exact je suis déchargé aussi sur la tablette dans ce cas-là ce que je vous invite est à faire c'est la prochaine fois que vous avez ce type d'erreur ou de problème où vous faites un copier-coller de votre écran ou avec les messages exacts d'accord et on pourra en rediscuter lors d'une prochaine session FAQ d'accord je vais reprendre comme vous avez dit essayer de voir le problème d'erreur si ça continue et que bon ce n'est pas l'erreur et que bon ça continue je vais copier ça et puis mettre ça sur les choses à l'écran pourquoi on en discute la prochaine en tout cas merci beaucoup pour tout ce que vous faites par rapport à WebWinner et pour suivre en tout cas ça nous apporte beaucoup de choses merci à tous et à tous ceux qui participent je vous en prie alors est-ce qu'il y a d'autres questions alors il se trouve que mon zoom est en train de buguer de mon côté et comme je pars je vais éviter de redémarrer pour fermer la réunion je vous invite à allumer directement votre micro si vous avez d'autres questions d'autres commentaires oui j'ai une autre question c'est ça call aussi voilà en fait ça la question qui dé m'a fait rappeler un autre souci que j'avais lorsque j'ai fait des maintenant c'était par rapport quand il fait les tibial crosse maintenant à la fin et qu'on met ADP on voit que RTJO nous donne uniquement la valeur de P mais pas la valeur de QD alors est-ce que vous vous m'ériterez oui alors on a été légèrement coupé mais si j'ai bien compris vous renvoyez sur le fait que quand on fait ADP avec tibial crosse vous avez uniquement accès à la valeur de P et ce que vous auriez voulu avoir c'est la valeur du QD c'est bien ça ? Exactement Alors effectivement ce qu'on a vu la semaine dernière en fait on a fait une session très rapide sur la statistique descriptive et donc du coup on n'a pas vu toutes les fonctions qui existent de base et en détail l'intérêt de TBL Summary c'est que ça vous fait très rapidement un joli tableau avec des éléments de base mais en fait c'est un agrégateur sur des fonctions qui sont plus poussées si jamais ce que vous voulez c'est avoir plus de détails sur un test donné pour ça on pouvait retourner à la fonction de base pour faire un test du QI2 qui s'appelle KeySquareTest techniquement c'est la fonction alors malheureusement je ne peux pas partager mon écran mais si vous allez sur Analyse R dans le menu analyser vous avez un chapitre dans Statistique Intermédiaire qui s'appelle Comparaison Moyenne et Proportions et dans lequel on vous présente le test du QI2 donc pour rappel la fonction de base dans R pour faire un tableau croisé c'est ou la fonction table ou la fonction Xtabs donc vous créez votre tableau croisé à deux entrées avec la fonction table ou la fonction Xtabs et vous sauvegardez le résultat dans un objet qui va être votre tableau et vous pourrez alors passer votre tableau à la fonction KeySquare.test C-H-I-S-Q point test T-E-S-T entre parenthèses table pour le tableau de données et à ce moment-là vous allez réaliser le test du QI2 et vous aurez à l'écran d'afficher la valeur du QI2 le nombre de degrés de liberté et la valeur de la paix-valeur d'accord exactement voilà donc en fait ce qu'il faut savoir c'est TBL Summary en fait quel que soit le type de test ou sur les autres choses GT Summary c'est une sorte de méta package qui fait des choses un peu simplifiées pour produire un résultat à peu près propre très rapidement et quand on veut des choses très spécifiques il faut savoir effectivement retourner aux fonctions de base pour qu'ils permettent d'avoir accès à l'ensemble des éléments ok c'est bien saisi je vous en prie et encore merci beaucoup s'il vous plaît oui je reviens je reviens de de rallumer mon ordi voilà exactement c'est qu'en fait c'est sur les tests de ficheur puisque j'ai fait un kit 2 et que bon le kit m'a dit que bon le kit 2 n'est pas habilité à pouvoir faire analyser tel résultat donc il devait faire un ficheur un test de ficheur donc c'est le test de ficheur qui me ramène error in ficheur test error exact exact error f exact error 6.6 ldk is too small for this problem try 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 increasing the sign of the of the work space please je suis désolé là je n'arrive pas à visualiser vraiment votre message d'erreur et je n'arrive pas à savoir d'où vient le fait qu'on vous a refusé le kit 2 je ne sais pas si vous pouvez voir à l'écran je ne vais pas pouvoir voir je vous invite plutôt à me recontacter par email pour le coup comme ça je pourrais vraiment voir le message et mais là je n'ai pas compris quel était le message d'erreur c'est pour ça d'accord donc je vous invite dans ce cas là vu que ce n'est pas sur la même machine et que vous ne pourrez pas faire un partage d'écran dans ce cas là ce que je vous invite c'est préparer un email avec tous les éléments et j'essaierai d'y répondre d'accord ok d'accord je vous en prie est-ce qu'il y a d'autres questions d'autres personnes qui souhaiteraient intervenir oui moi j'avais une question assez rapide sur R Markdown en fait oui j'ai essayé j'ai essayé de l'appliquer sur un script en fait j'ai simplement cliqué sur la petite icône sur la petite icône compile report oui et en fait R Markdown m'affiche une erreur qui me dit impossible de trouver la fonction pipe ah quand vous dites la fonction pipe la fonction pourcentage supérieur pourcentage exactement et est-ce que dans votre script vous appelez un package qui importe la fonction pipe non c'est peut-être justement ça le problème en fait c'est ça le problème ce qu'il faut savoir c'est quand on fait un compile report ça réexécute le script comme si depuis une session vierge d'accord donc tout ce que vous avez en mémoire tout ce que vous avez chargé n'est pas compris c'est à dire qu'en fait le script il est refait de zéro donc en fait il faut qu'au début de votre script si vous avez besoin du pipe ou d'autres fonctions que vous ayez le library correspondant ok si vous avez besoin de données il faut aussi que vous ayez au début du script quelque chose qui va charger les données en mémoire donc quand on fait un compile report ou plus tard quand on fera des dossiers R Markdown plus poussés ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois qu'en fait on réexécute tout depuis le début au propre mais c'est comme si on démarrait une nouvelle session et donc il est important que tout ce qu'on a besoin soit présent dans le script donc si si je comprends bien en fait c'est pareil si j'utilise des 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 TBL summary il faut que je il faut que je charge le package qui va avec et en fait il faut que je il faut que je copie-colle tout dans un seul et même script c'est ça ok l'idée c'est que il faut que votre script soit autonome c'est bien le principe l'avantage c'est que ça vous permet c'est que souvent on développe son code on est en train d'écrire son script dans sa console et puis on fait des choses dans la console en bas puis on remonte en haut l'intérêt de redémarrer le script depuis le début c'est que ça permet de voir ce qu'on a oublié ce qu'on a fait à la main et qu'on n'avait pas mis dans le code et donc ça c'est aussi une manière de voir si le script se déroule tout seul parce qu'en fait on aura pu faire une modi dans un coin mais qu'on n'a pas sauvegardé du coup c'est pas reproductible donc l'idée c'est vraiment que quand on fait un compare report ou qu'on recompile un script c'est de revérifier ok j'efface tout je redémarre de zéro est-ce que tout s'exécute donc c'est pour ça que le début du script première chose c'est library, library, library vous chargez vos packages et c'est souvent intéressant de le mettre tout au début parce que comme ça vous les retrouvez facilement par la suite et deuxième chose vous chargez vos données alors les données que vous chargez au début d'un script ça peut être des données propres vous avez eu un premier script qui faisait votre import et à la fin vous avez un save data propres file égale quelque chose et puis c'est ce fichier data propres que vous chargez au début mais voilà votre script il est plus ou moins autonome alors cherchez aussi qu'on peut appeler un script dans un script on n'a pas eu le temps de le voir mais vous avez une fonction qui s'appelle source et source en fait ça permet de charger d'exécuter un script qui est dans un fichier à part un exemple c'est que souvent sur des gros projets et bien en fait sur des gros projets en général je vais déjà avoir un script qui va me permettre d'importer les données qui viennent de l'enquête donc le script qui peut être assez long avec j'ai un deuxième script qui va faire toute une série de nettoyage j'ai un troisième script qui fait un début de recodage j'ai un quatrième script qui me fait encore du recodage et de la labellisation et du truc bien au propre d'accord donc je découpe sur des gros sur des gros projets je vais découper toute la partie qui toute cette partie qui va de l'import des données à la partie nettoyage documentation labellisation création de nouvelles variables pour avoir à la fin un fichier de données bien propre qui me servira pour les analyses et comme je ne veux pas tout mettre dans un seul script qui va faire 8000 ou 10 000 lignes je suis sur des gros gros projets je le découpe en plusieurs scripts en plusieurs étapes et ensuite je fais un méta script qui s'appelle reconstruis tout et qui fait qui utilise source pour appeler le premier puis appeler le second puis appeler le troisième puis appeler le quatrième d'accord donc on peut appeler un script dans un script ok merci je vous en prie d'autres dernières questions ou remarques oui bonjour moi c'est Catherine voilà j'ai une petite question concernant en fait look for qui ne fonctionne pas en fait sur mon ordinateur en fait je n'ai eu que les labels de mes fonctions et je n'ai pas eu la partie descriptive et en corollaire c'est j'ai une question concernant la gestion des accents parce que en fait j'ai récupéré une base de données alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse en deux temps peut-être est-ce que vous êtes sur le même ordinateur où il y a votre RStudio et est-ce que vous pourriez partager votre écran pour qu'on voit le problème que vous avez avec look for vous êtes toujours là allo 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 est-ce que vous m'entendez les uns les autres oui nous sommes là oui on vous attend d'accord donc je pense qu'on a juste perdu Catherine c'est ça Catherine oui c'est ça voilà en attendant que Catherine alors en attendant que Catherine se reconnecte est-ce que quelqu'un d'autre avait une autre question maintenant ma question c'est un peu d'ordre statistique je vous écoute je vous écoute maintenant est-ce que si par exemple est-ce que si par exemple on on extrait certaines variables d'ingérer données et que nous faisions des analyses par exemple appliquer la régression des personnes par exemple sur ces données est-ce que le fait qu'on a extrait de certaines données de la base des données réelles ça va pas affecter les résultats je vais être honnête je n'ai pas compris la question pourriez vous parlez d'extraire des données oui par exemple si nous travaillons par exemple sur des patients par exemple comme je suis un peu dans le domaine de la médecine et nous voulons étudier l'effet d'une exposition quelconque à une maladie par exemple oui donc on peut avoir par exemple beaucoup de plusieurs variables voilà maintenant si nous essayons de prendre quelques-unes de ces variables et essayer de faire une analyse séparément des autres variables maintenant est-ce que le OSL comprend en fait comment dire il prend en compte les autres variables qui nous avaient mis de côté précédemment c'est ça que je comprends pas bien ce que vous importez c'est un fichier donné c'est un data frame oui c'est un data oui d'accord donc vous avez un tableau avec une ligne par patient et une série de variables pour chacun de ces patients là pas exact on a un tableau avec plusieurs variables et une ligne par visite par exemple à chaque visite les patients viennent on fait des prélèvements mais nous avons des données par visite en fait d'accord maintenant il peut il peut je ne vous entends plus allo 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 l'analyse sur par exemple les cancers de poumon sur l'événement cancer de poumon est-ce que ça va pas impacter sur les résultats je vous ai perdu pendant quelques instants vous pourriez reprendre s'il vous plaît ça a coupé c'est pour ça je vous entendais plus de pendant quelques instants ah d'accord vous pouvez reposer votre question oui si par exemple nous si par exemple nous suivons des volontaires j'espère que vous avez compris la partie et nous avons à chaque visite nous faisons des prélèvements nous essayons de comprendre la survie d'une maladie l'exposition à une maladie et l'exposition à un facteur de risque et la survie d'une maladie vous comprenez ça voilà maintenant si par exemple nous supprimons la variable exposition et que nous analysons seulement l'effet de la survie de la maladie la variable qui concerne par exemple la maladie X maintenant est-ce que la qualité des données ne sera pas impactée alors là le problème c'est pas un problème qui propère c'est une question de la question qui se pose à vous ici c'est pas un problème qui propère c'est un problème de savoir quels sont le bon type d'outils statistiques pour analyser vos données là vous êtes sur des données qui sont répétées dans le temps on est sur des données qui sont répétées dans le temps donc là on arrive sur la statistique qui est plutôt avancée or là on a vu que la statistique de base jusqu'à présent quand vous êtes sur des statistiques qui sont avancées soit vous êtes obligé de partir sur des modèles qui permettent de prendre en compte des durées d'exposition avec des modèles de type poisson soit ça veut dire que vous avez des données répétées c'est-à-dire que vous avez plusieurs observations pour un même individu et dans ces cas-là il faut prendre en compte le fait que vous êtes sur des données répétées ce qui peut se faire avec des modèles de type GE ou des modèles mixtes avariables aléatoires je ne vais pas aller plus loin malheureusement d'une part parce que je suis je suis un utilisateur de R et des statistiques je ne suis pas forcément un statisticien et là en plus on arrive sur des choses qui sont avancées d'un point de vue statistique et en fait ça nécessiterait plutôt que vous ayez une discussion avec un biostatisticien ou avec un mini-pidémiologiste pour déterminer la bonne approche statistique pour votre problème d'accord d'accord mais là c'est un problème vraiment de choix de méthode statistique approprié aux données que vous avez oui effectivement voilà et ça sort un petit peu du format du webinaire mais et je pense qu'il faudrait ça soit voilà c'est pourquoi dès le début de la question j'ai dit une question d'autres statistiques tout à fait la liste le type de données que vous avez je pense que c'est une question en fait où il faut que vous puissiez vous poser pendant une demi-heure une heure au calme avec un expert pour bien choisir l'approche de statistiques oui ok merci bien je vous en prie est-ce qu'il y avait encore d'autres questions ou est-ce que la personne que nous avons perdue tout à l'heure a pu revenir oui j'ai pu revenir désolée c'est ma connexion qui est instable donc j'espère que je ne vais pas être recoupée vous m'entendez peut-être que du coup on va s'arrêter parce que je sais que c'est un format un peu plus compliqué cet enchaînement question-réponse c'est peut-être moins facile à suivre et peut-être plus fatigant je ne sais pas si vous avez des remarques ou des commentaires sur le format des webinaires sinon pour vous dire que ce que j'envisageais c'était que du coup à la rentrée on allait aborder plus spécifiquement commencer à manipuler de manière plus fine avec dix players qu'on va aborder on va commencer à voir les fusions entre tables et comment est-ce qu'on peut aussi remettre en forme ces données avec le package de taille d'hier on va commencer à aborder de manière plus fine tout ce qui va être question de codification et de recodification de ces différentes variables pour pouvoir aborder la régression logistique et puis par la suite on ira sur des exemples de plus en plus poussés ou de plus en plus complexes en termes de manipulation au cours des prochains mois de l'année 2021 est-ce qu'il y aurait des dernières questions ou des dernières remarques ? Bonsoir j'ai suivi tout à l'heure l'une de vos interventions concernant l'âge la façon dont on calcule l'âge concernant les intervalles généralement dans les questionnaires dans les données dans les enquêtes de terrain l'âge et le revenu sont considérés comme des questions gênantes et on procède toujours par les intervalles concernant l'âge le moins de 18 ans 8 à 25 4 à 35 à 35 etc. pareil aussi pour le revenu le moins de peut-être moins de 100 000 100 à 200 000 bon je parle de français pas au fait maintenant sur R comment on regarde sur le logiciel R est-ce qu'il est possible de pouvoir comment on l'a fait puisque maintenant je commence à utiliser le logiciel R grâce à votre Webin Air voilà je vous en remercie beaucoup maintenant est-ce qu'il est possible de pouvoir faire un recrutage afin de pouvoir avoir des des valeurs exactes au lieu de procéder toujours par des intervalles dans l'analyse de l'âge alors ça on le réabordera du coup un petit peu plus tard mais ce qu'on a vu tout à l'heure c'est comment est-ce qu'on calcule un âge exact à partir de date puisque dans certains cas on va avoir des dates dans d'autres cas de figure vous avez une variable qui va dans certaines enquêtes on a un âge dans nos jours vous avez quel âge les gens répondent 17, 18, 19 25, 32, 43 et là on a une variable continue qu'on va vouloir découper en classes d'âge ça on l'abordera dans les prochaines séances avec la partie recodage maintenant ce qui est un peu plus compliqué c'est quand vous avez des intervalles et vous voulez recréer une variable de type continue et ça on ne peut pas le faire directement si un individu a répondu à l'enquête j'ai entre 20 et 24 ans révolu quelqu'un qui a entre 20 et 24 ans révolu ça veut dire qu'il a entre 20 et 25 ans exact si on veut retrouver une valeur numérique 21,3 ou 22,7 là on est obligé de faire des hypothèses il est possible de faire de l'imputation en fonction d'un certain nombre de hypothèses mais là on arrive sur déjà des techniques d'analyse qui sont beaucoup plus poussées en général si vous avez une variable qui a été collectée de manière catégorielle le mieux est de l'analyser comme une variable catégorielle après si vraiment mais là on arrive sur des statistiques plus avancées donc c'est peut-être des choses qu'on pourra aborder peut-être plutôt dans le courant l'année prochaine puisque notamment dans le chapitre sur l'île de survie je vous montre un exemple où on se fait de l'imputation dans ce cas si on veut faire de l'imputation on arrive déjà sur des techniques qui sont vraiment plus poussées et là on va faire des hypothèses par exemple qu'une des hypothèses qui peut être faite c'est qu'on a une distribution en uniforme c'est-à-dire que parmi toutes les personnes que j'ai enquêtées qui ont entre 20 et 25 ans j'estime qu'elles sont distribuées de manière uniforme entre ces deux âges-là et on va leur réestimer ou réimputer une partie décimale mais j'ai envie de dire avant de faire de l'imputation dans 90% des cas la meilleure des approches c'est juste de traiter votre variable comme une variable catégorienne ça clarifie un petit peu oui, oui entièrement je comprends c'est vrai je comprends c'est vrai une dernière question une dernière remarque est-ce qu'il existe juste un package qui fait de l'imputation je ne sais pas il y avait des commandes sous SAS qui permettaient de faire de l'imputation multiple ou ce genre de choses est-ce qu'il y a un peu l'équivalence il y en a il y a plusieurs packages qui peuvent faire de l'imputation alors il faut savoir qu'il doit y avoir entre 8 et 10 000 packages sous air donc du coup je ne les connais pas tous forcément il y en a plusieurs par exemple j'en avais utilisé un il faut que je retrouve son nom mais qui est sur de l'imputation de valeurs manquantes donc j'ai une enquête avec 5000 personnes dans mon enquête je suis intéressé par une dizaine de variables et puis j'ai quelques valeurs manquantes à différents endroits que ce soit sur le groupe d'âge que ce soit sur la profession que ce soit le principe c'est de faire une imputation par analyse factorielle l'idée c'est que l'approche consiste à calculer en fait une sorte d'analyse factorielle sur l'ensemble des données connues pour faire une imputation des valeurs manquantes là où elles sont manquantes et donc du coup on fait une imputation simultanée sur plusieurs variables et l'avantage de ce genre d'approche alors ce qui peut être fait nous on l'a fait par exemple sur une enquête en fait on a fait les analyses de deux manières on a souvent dans les articles qu'on a publiés on a fait l'analyse avec les variables imputées et puis on a fait une analyse de sensibilité on a refait l'analyse sans les variables imputées en excluant les valeurs manquantes ce qu'on voulait voir en fait c'est est-ce que l'hypothèse qu'on a fait sur l'imputation changeait les résultats mais de manière générale quand on fait de l'imputation il est toujours préférable éventuellement d'envisager deux ou trois approches différentes d'imputation ou de gestion des valeurs manquantes et si vos résultats sont que les mêmes quelle que soit la méthode vous êtes confiant dans vos résultats si les résultats par contre divergent grandement d'une méthode à l'autre là tout d'un coup on sera peut-être plus prudent sur la manière dont on va tout interpréter alors je vais je vais je vais essayer de vous retrouver ça le nom de ce package là mais mais encore une fois là on arrive sur des choses qui sont sur de l'analyse qui sont plus poussées où est-ce qu'il est c'est impute je pourrais je recherche sur internet c'est impute mf1 c'est un voilà c'est le package j'appelle MissMDA donc MI2S en minuscule MDA en majuscule oui et je vous invite à aller regarder du côté de ce package là de cette argumentation et et pour imputer du coup des valeurs manquantes dans une analyse multivariée par une analyse en composante principale il y a la fonction du coup impute en minuscule MFA majuscule de mémoire il y a qui sont aussi sur ce type d'approche et il doit y avoir des papiers scientifiques sur la comparaison ce qu'il faut savoir c'est que de manière générale dans ma carrière j'ai toujours trouvé une solution à peu près à tout avec R j'ai eu besoin de faire du calage sur marge ce qui se passe c'est qu'il y avait beaucoup de packages certains sont des packages qui implémentent quelque chose très expérimental certains sont des gros packages avec des méthodes qui sont bien connues souvent ça nécessite parfois de faire un peu de recherche scientifique ou un peu de recherche de littérature pour voir les méthodes qui sont les plus solides mais en tout cas il est tout à fait possible de faire de l'imputation de valeur manquante et le package MISMDA MI2S minuscule MDA majuscule est un des packages qui commence à être reconnu dans le champ très bien merci je vous en prie d'autres questions remarques bonsoir prenez la parole si c'est le cas parce que mon zoom bug depuis maintenant 30 minutes je ne vois plus la liste des participants ni les mains levées ni le chat ok au fait j'ai une préoccupation et ma préoccupation ne concerne pas ce que je vais vous proposer c'est peut-être qu'on s'arrête là pour ce soir de toute façon je referai quelques sessions FAQ l'année prochaine à intervalles réguliers en alternance avec les lives YouTube retenez du coup pour de futures sessions FAQ que le mieux c'est si vous avez repéré un bug particulier c'est soit de pouvoir avoir sous la main votre session et qu'on puisse faire un partage d'écran soit que vous ayez bien noté les messages d'erreur puisque parfois en fait c'est ce qui peut permettre de comprendre d'où peut venir éventuellement le problème que vous rencontrez dans tous les cas je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année malgré le contexte sanitaire un peu particulier et du coup je vous retrouve le 14 janvier pour notre prochaine session toujours aux mêmes horaires et à partir du 14 janvier on abordera comment manipuler ces données avec DeepLayer d'ici là portez-vous bien et à très bientôt merci je vous souhaite que je vous souhaite d'avoir aussi à vous au revoir merci